Demain 5 novembre 2024, cela fera exactement six ans que l'immeuble du 65 rue d'Aubagne s'est effondré, causant la mort des huit habitants qui s'y trouvaient. Hier, environ 3000 personnes ont rendu hommage aux victimes en participant à une grande marche qui a traversé le centre-ville de Marseille, s'interrompant le temps d'une minute de silence devant les lieux du drame avant de reprendre la route vers le palais de justice. Une destination symbolique puisque dans deux jours doit démarrer le procès en correctionnel des personnes présumées responsables de la catastrophe, dont un ancien adjoint de Jean-Claude Godin. Et pour Julien, justice et vérité ! Et pour Jérine, justice et vérité ! Liliane Lalonde est la mère de Julien, mort à l'âge de 30 ans dans l'effondrement. De ce procès qu'elle attend impatiemment, elle préfère ne rien préjuger. Le procès donnera ce que donnera, je ne spécule pas, je ne préfère pas trop en parler, et juste vous dire que j'espère que la justice fera son travail et qu'à vue de toutes ces preuves, ils décideront et ils désigneront les coupables. Ça fait du bien qu'il n'y ait pas d'oubli six ans après, comme c'est le cas aujourd'hui ? Ah bien évidemment, c'est pour ça que je parle, je parle dans la presse et tous ceux qui veulent bien m'entendre, parce qu'il faut qu'on n'oublie pas, parce qu'en n'oubliant pas, on épargne de nouvelles vies. Elle aussi sera également très attentive aux résultats du procès. Anissa Arbaouia en effet était victime du drame à double titre. J'ai perdu une amie dans ces effondrements. La première chose qu'on m'a dit, c'est qu'il n'y avait personne dans les bâtiments, que je n'avais pas à m'inquiéter, qu'il n'y avait pas de victime à déplorer. Donc ça, c'était tout de suite le lundi matin, le lundi 5 novembre. Ça m'a choquée. Je savais qu'il y avait mon amie sous les décombres, en fait, mais j'ai eu espoir qu'elle ne soit pas là. Malheureusement, ça a été confirmé un peu plus tard dans la journée, mais il a fallu vraiment se battre pour pouvoir faire reconnaître le fait qu'il y avait des personnes qui habitaient ici. Très rapidement, j'ai rejoint le collectif du 5 novembre et le lendemain, j'ai été délogée, moi aussi. Et confrontée directement au traitement indécent dont ont été victimes la majorité des délogés, Anissa Arbaoui est devenue l'une des porte-parole du collectif 5 novembre Noailles en colère. On vous rappelle que le 5 novembre, comme tous les ans depuis les effondrements, on se retrouvera ici pour un hommage citoyen. Le procès des effondrements de la rue d'Aubagne commence jeudi 7 novembre, 6 ans après les faits, un procès déjà qualifié de hors normes et d'historique. 8 personnes sont mortes lors de ce drame, mais c'est aussi un procès qui pourrait avoir un impact bien plus large sur l'habitat indigne. Les associations et collectifs de Noailles ont organisé plusieurs opérations de tractage pour informer les Marseillais sur ce procès et ses enjeux. Nous sommes allés avec eux un soir du côté du cours Julien. Toutes les phases du procès, le procès est public, vous pouvez y assister, vous avez les bus qui vous emmènent directement. Les gens ont déjà fait plusieurs campagnes et pour cette campagne-là, les gens sont plutôt accueillants. Ils soutiennent tous le mouvement, il y a très peu de refus, ils sont en demande de renseignement. Vous avez tous le programme sur la collectivité ? Oui, ça me parle beaucoup, oui, oui, parce que j'étais profondément touché par les effondrements d'Auban. Je connais même des gens personnellement qui ont été touchés par la tragédie. Vous vous souvenez de ce jour ? Oui, je me souviens de ce jour et des jours d'après, de la galère que ça a été, en plus du drame des morts, mais la galère que ça a été pour les dizaines, peut-être même les centaines de familles qui ont été délogées. Et surtout, je me souviens de la très mauvaise réaction de l'ancienne mairie de Godin. Je pense que c'est d'ailleurs les effondrements qui ont précipité, c'est le cas de le dire, c'est un peu mal choisi, la chute de la droite et de la mairie de droite. Mais maintenant, je pense qu'il faut vraiment éradiquer l'habitat indigne parce que c'est inadmissible. Parce qu'il y a encore beaucoup d'habitants indignes et des marchands de sommeil, et ils sont trop peu sanctionnés. Le procès est ouvert au public, il se tiendra à la caserne du Mouy, dans le 3e arrondissement de Marseille, jusqu'au 18 décembre. A quelle sauce le restaurant Les Puysettes va-t-il être mangé ? Situé les pieds dans l'eau, dans le pittoresque petit port de pêche du Vallon des Offs, Les Puysettes, institution de la gastronomie à Marseille, avec un chef une étoile au Michelin depuis 22 ans, pourrait définitivement tirer le rideau de cette maison présente sur cet emplacement depuis 1938. La raison ? La remise en cause par la métropole ex-Marseille-Provence de l'occupation du domaine maritime sur lequel le restaurant est construit. Après un récent appel d'offres, la métropole veut y installer un nouveau restaurant. Depuis qu'il a reçu un courrier de la métropole datant du 22 octobre, Bernard Bonnet, le propriétaire du restaurant, ne décolère pas car il doit libérer les lieux le 31 décembre. Alors qu'avec sa famille, il exploite cette affaire depuis 48 ans. Le courrier qu'on a reçu, on a répondu immédiatement. Et entre autres, on a demandé les raisons qui ont motivé. Et ça sent quand même logique en France, quand on souffre d'une décision, quelle qu'elle soit, dans tant qu'un acteur, qu'elle soit motivée. Qu'on vous dit, bon voilà, votre chef il est vieux, la bouillabaisse elle n'est pas bonne, mais qu'on me dise quelque chose. Pourquoi ? Et peut-être pour qui ? Je ne sais pas. Depuis 2017, une nouvelle loi ouvre à la concurrence l'occupation du domaine public maritime. À la métropole, compétente sur l'aspect économique, on estime qu'il est temps de la mettre en application. Vous ne pouvez pas nous reprocher de mettre finalement en ordre les choses maintenant et pourquoi pas plus tard et pourquoi pas laisser l'épuisette. Puis de l'autre côté, de nous dire, on le fait trop en retard. Voilà, c'est le moment, chacun a été prévenu dans les temps. Au printemps, on a lancé l'appel d'offres, tout le monde a été mis au courant, a pu répondre. Ceux qui ont répondu, dont l'épuisette, ont fait des propositions qui ne sont pas négligeables. Il y en a un qui sort vainqueur. Il faut accepter le jeu de la concurrence. Sauf que, selon Bernard Bonnet, le groupe qui a remporté l'appel d'offres, The Social Club et Colline Folquier, chef étoilé du restaurant Signature à Marseille, se saurait déjà porté acquéreur de l'épuisette l'an dernier. C'est un groupe qui bénéficiait d'informations qui peuvent laisser à penser que les conditions d'indépendance de la mise en concurrence sont faussées. Parce qu'il a tous les détails et qu'aucun autre concurrent n'avait. Ça, M. Réau, il n'a peut-être pas bien mesuré le truc, mais ça, ça va être un angle d'attaque très important. Très important. Voilà. Parce que ça, ça fausse véritablement les règles de la mise en concurrence. Dans sa cuisine de l'épuisette, le chef étoilé Guillaume Sourieux éprouve un mélange d'amertume et d'indignation. Moi, je suis là, je suis prêt, j'ai plein d'investissements à faire encore dans ma cuisine. Avec les gars, on travaille tous les jours sur des nouveautés. Si je dois partir, mais encore une fois, je rejoins Bernard Bonnet, on ne partira pas. On ne partira pas. Affaire à suivre donc, la pétition en soutien à l'équipe de l'épuisette en ligne sur le site du restaurant a déjà reçu près de 4000 signatures. En football, l'Olympique de Marseille relève la tête et s'empare de la deuxième place de Ligue 1. Les Marseillais se sont imposés hier soir à Nantes en clôture de la dixième journée du championnat, deux buts à un grâce à des réalisations signées Neil Mopé et Mason Greenwood. Il fallait réagir après la défaite subie contre le PSG. C'est chose faite. On retrouve la zone mixte Maritima OM qui vous est proposée par Karim Atab. Ce n'était pas simple. Après la défaite du week-end dernier, il fallait relever la tête. On a donné une bonne réponse. On a fait 40 très bonnes minutes. un peu moins en seconde période, un peu moins de maîtrise, mais l'objectif, c'est de relever la tête, de gagner et de prendre la deuxième place. Donc, l'objectif est atteint. Raconte-nous un peu ton but, parce que le ballon arrive vite et l'action est rapide avec Raoult. Oui, bien sûr. Jonathan, il est très fort en 1 contre 1. Je lui avais dit qu'avant le match, la fois qu'il était en position d'1 contre 1 et qu'il faisait une différence, il pouvait centrer, je serais là. Et voilà, je me place dans le dos du défenseur et il me la met parfaitement. Donc, ça fait du bien de marquer. Participer à la victoire, c'est important pour moi aussi. Donc, c'est cool. Non, je me suis senti très, très, très bien. Pas de gêne particulière. Je me sentais bien affûté. J'ai bien travaillé pendant ma blessure. Parce que, pour moi, c'est compliqué d'être blessé. Parce que j'aime le foot, je vis du foot et je ne pense qu'au foot. Donc, pour être blessé, c'est compliqué. Mais il faut travailler d'autres manières pour revenir encore plus fort. Et je pense que là, c'est ce que j'ai fait. Je bosse, j'ai beaucoup bossé, j'ai beaucoup travaillé. J'étais fortement patient. Donc, ce n'est pas ma qualité première d'être patient. Mais il fallait rester fort mentalement pour revenir. Et j'avais hâte de ce retour. Donc, voilà. L'OM est donc deuxième au classement de la Ligue 1 avec 20 points en 10 journées. 6 points du PSG. Les Olympiens recevront la JOCR vendredi soir à 21h au Vélodrome pour confirmer ce regain de forme. Les Spartiates enchaînent une deuxième défaite de rang. Malgré un match où, dans le jeu, ils ont dominé leur adversaire, les Rapaces de Gap, ils s'inclinent sur le score de 3-2. Handicapé par l'arbitrage, c'est une défaite frustrante pour Luc Tardieu, coach des Spartiates qui, malgré tout, est fier de son équipe. Moi, je trouve qu'on a fait un bon match dans l'ensemble. Des fois, ça tourne à ton côté. Des fois, non. Je prends l'exemple de match de Nice où on ne peut pas dire qu'on a fait un bon match, ça a tourné à notre côté. Ce soir, il y avait toujours une crosse, toujours un patin pour contrer. On a énormément shooté à la cage, énormément travaillé. Pour moi, il n'y avait un peu qu'une seule équipe. On a énormément poussé. Ça ne veut pas ce soir. C'est comme ça. Dans une saison, il peut y arriver des moments où ça tourne pour toi. Et des fois, non. C'est un peu le cas ce soir. Des défaites, on sait qu'on en aura. Ça a arrivé l'année dernière. Ce qui est important, c'est de ne pas faire des longues séries de défaites. C'est ça dans les saisons qui est important. La saison, c'est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Ce soir, on a un sentiment d'injustice, de frustration, comme tu dis. Le mieux pour ça, c'est de rejouer tout de suite. On va avoir un petit peu de repos demain, mais on va se focaliser sur le match de Chamonix très rapidement. Le Martic Volleyball réussit la passe de 3. Le MVB a dominé sans forcer France Avenir 3-7 à 0. Un troisième succès d'affilée qui permet au Martego de se placer troisième du championnat. Idéal pour se préparer pour les prochains déplacements à Fréjus-Séreins, selon l'entraîneur Christophe Charoux. Tout va bien, tout va bien. On prend beaucoup de confiance. On prend du plaisir aussi, beaucoup. L'équipe est en train, au-delà de la performance qu'elle réalise, de se construire. Très positivement, je trouve. Ce qu'on voulait, c'était, avec la victoire de la semaine dernière, surtout bonifier les choses ce soir avec la victoire pour aller complètement libéré et détendu chez un des leaders. On va enchaîner deux déplacements. Fréjus-Séreins, c'est deux matchs très compliqués pour nous. Mais là, avec les points qu'on a capitalisés, on y va tranquille. Même en perdant, on va rester dans le haut du tableau. C'est parfait. On va aller jouer notre chance crânement là-bas, mais de façon libérée, sans aucune pression. Et c'est ça qui est intéressant avec ce groupe.